Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Nous sommes le vendredi 3 juin 2016. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités aujourd'hui pour parler transactions à un certain niveau. Dans un premier temps et dans un second temps, on accueillera les coniqueurs sportifs de Métropole. Madame Chantal Jean-Julien, directeur marketing de la Sogecarte, est notre invité ce matin, notre première invitée, pour parler du 25e anniversaire de la Sogecarte et de l'introduction de la carte à puce. Bonjour Chantal. Bonjour Wendel. Bienvenue à Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Merci à tous les téléspectateurs. C'est avec plaisir que je suis là ce matin pour te parler de la carte à puce et les 25 ans de la Sogecarte. Qu'est-ce qui est prévu à l'occasion de ce 25e anniversaire? Bon, et avant de parler du 25e anniversaire, nous allons faire un petit parcours de la Sogecarte. En 1991, le groupe Sogebanque lance la filiale Sogecarte qui est la première à introduire la carte de crédit sur le marché haïtien. Nous avons été les pionniers dans le domaine du plastique et le sont jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la seule institution financière à lancer la carte à puce sur le marché haïtien aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que c'est la carte qu'on va expérimenter pour la première fois, quand vous parlez de la carte à puce. Oui, c'est l'innovation de la Sogecarte. C'est une technologie. La carte à puce, c'est une technologie. Mais juste avant, juste avant, Chantal Jean-Julien, je n'ai pas retenu la date à laquelle la première carte a été introduite. Vous avez dit en 90, c'est ça? En 1991. En 91. En septembre 1991, la Sogecarte introduit sur le marché haïtien la première carte de crédit. La première carte de crédit. Et si c'est 90, ça fait 25 ans. Et l'expérience est bonne? Ça rapporte beaucoup à la Sogebanque? L'expérience est bonne parce que nous avons 30 000 titulaires de cartes de crédit aujourd'hui, après 25 ans. Et le groupe Sogebanque, alors parce que quand nous parlons de cartes de crédit, nous faisons référence à une monnaie électronique. Et dans cette monnaie électronique, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de jeu aussi. Il y a les cartes de débit. Les cartes de débit sont les cartes liées à un compte et qui est représentées par la banque commerciale, Sogebanque. Et nous comptons, c'est-à-dire de clients plastiques, à peu près 150 000. Et aujourd'hui, apparemment, on ne peut plus utiliser les cartes ordinaires, les cartes de crédit ordinaires, en Europe notamment. Oui, en Europe, c'est un problème quand on essaie d'utiliser sa carte à bonne magnétique. Parce que depuis eux, ils sont à cette technologie qu'on appelle la technologie IMV, technologie Europay, MasterCode Visa. Qui, depuis plus de 20 ans, ou à peu près 20 ans, est utilisée en Europe. Donc, les Européens ne connaissent pas du tout la bonne magnétique. OK. Donc, quand on se présente avec une bonne magnétique, il faut vraiment leur expliquer ce que c'est. Et certains endroits, non même pas les POS, qui ont là où on peut glisser la carte. Ce qui permet de faire des transactions, d'effectuer des transactions. Oui. Est-ce qu'il arrive parfois de recevoir des clients qui se plaignent du fait que leur carte aurait été piratée, par exemple ? Oh oui, beaucoup. Il y a beaucoup de clients. C'est-à-dire, on peut dire que c'est une frénésie, c'est aussi à travers le monde, le piratage des cartes de crédit. Et c'est pourquoi tout le monde essaie de se mettre à la technologie IMV afin de pouvoir contrecarrer ces cas de fraude. Vous pensez que la carte à puce va résoudre ce problème ? Mais bien sûr, la carte à puce ne peut pas être, jusqu'à présent, ne peut pas être piratée. OK. Dites-nous en peu de mots, la carte à puce, c'est quoi ? La carte à puce, c'est une petite puce qui est insérée dans la carte de crédit et qui permet d'écrypter toutes les informations de cette carte de crédit. Elle le fait en générant des clés. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une transaction passe, une clé est générée, permet à cette transaction d'être effectuée. Et tout de suite après, s'il y a une autre, automatiquement que cette transaction est terminée, il y a une autre clé encore qui est générée pour pouvoir passer les transactions et ainsi de suite. Et ces clés-là ne sont pas générées, elles sont générées sporadiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de lignes qui... Elles sont générées sporadiquement. Automatiquement, vous voulez dire ? Non, sporadiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Les numéros... C'est-à-dire, il n'y a pas de suite logique, voilà. Il n'y a pas de suite logique du tout dans la générescence de ces clés. OK. Donc, ce qui rend le piratage de cette carte tout à fait impossible. Mais il faut dire que cette carte ne peut pas être trafiquée tout autant que la puce est utilisée. Si vous faites des transactions online, bon, normalement, il n'y a pas d'interaction entre le POS et la puce. Donc, il se peut que les transactions soient fonduleuses. OK. Mais tout autant que la puce est physiquement utilisée, il n'y a pas de problème. On ne peut pas pirater. On ne peut pas pirater. OK. Elle est tout à fait sécurisée. Où peut-on utiliser la carte à puce ? Partout au monde. Partout. Maintenant, encore plus. Le monde... La Société Carte ouvre le monde maintenant à tous ses titulaires. Parce que, comme nous venons de le souligner, en Europe, déjà, il y a plusieurs endroits qui n'acceptaient plus... Les cartes à bandes. Les cartes magnétiques, en Asie, en Amérique latine et même au Canada. Donc, maintenant, avec cette nouvelle carte à puce, il n'y a plus de restrictions. C'est-à-dire, un titulaire d'une SOG Carte peut l'utiliser partout au monde maintenant. Le monde est ouvert avec cette nouvelle technologie. Donc, maintenant, vous profitez du 25e anniversaire pour lancer cette carte. Est-ce qu'il y a une activité spéciale qui va être organisée à cette occasion ? Ou qui va être organisée, tout simplement ? Bon, jusqu'à présent, nous nous concentrons sur la distribution des cartes à puce à tous nos titulaires. Et pour qu'ils puissent jouir des avantages, premièrement, la sécurité qu'offre cette carte. Et aussi, le fait qu'il n'y ait plus de restrictions. Et quand ils voyagent, ils peuvent l'utiliser partout au monde. et ne sont plus obligés d'appeler la SOG Carte avant de se déplacer pour dire qu'ils vont se rendre dans tel ou tel pays. Maintenant, la liberté est absolue pour un titulaire de carte de crédit SOG Carte. Alors, tout détenteur de la carte, tout titulaire, peut automatiquement se rendre dans les bureaux, dans les succursales de la SOG Express pour la SOG Carte. Non, nous sommes en train de réimprimer toutes les cartes pour les distribuer. Le titulant n'a pas vraiment besoin, à moins qu'il veuille sa carte rapidement parce qu'il se déplace pour aller dans les pays que nous venons de citer, qui ont des difficultés à accepter la bonne magnétique. Il peut appeler et à ce moment-là, on fera diligence pour lui donner sa carte. Mais nous sommes en train de réimprimer toutes les cartes afin de les distribuer à tous les titulaires pour que bientôt, ils aient la possibilité d'utiliser leur carte à puce. Donc, ça fait 30 000 ou 150 000? Non, 30 000. Nous parlons de la carte de crédit. De la carte de crédit. Donc, ce sera 30 000 cartes de crédit. Et la carte de débit. Et la carte de débit, pour le moment, elle reste à bonne magnétique. La bonne magnétique. Mais éventuellement, toutes les cartes devront être à puce. Merci, Chantal. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est que la Sogecarte reste toujours pionnière sur le marché haïtien au niveau de la carte de crédit. Elle a toujours une longueur d'avance au niveau de la technologie. Et son but est toujours de satisfaire sa clientèle et d'évoluer avec elle pour que les besoins de cette clientèle soient toujours satisfaits. Merci, Chantal. Et puis, bonne fête à toute l'équipe. Merci, Wendell. Voilà. Et Chantal Jean-Julien, directeur marketing de Sogecarte, qui était avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Maintenant, c'est le tour des coniqueurs sportifs. Donc, les mordus du sport sont invités à rester ou en chers. John Chéry, Pulo Rousier, Gilbert Fombouin au téléphone, évidemment. arrive dans un instant. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Merci encore, Chantal. Merci, Wendell. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. On va parler sport avec nos coniqueurs, les coniqueurs de Métropole. Gilbert Fombouin qui sera au téléphone. John Chéry et Pilo Rousier. Pilo Rousier, sportivement vôtre. Monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour, Pilo. Bonjour, Wendell. John, bonjour. Et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Métropole. Et auditeurs aussi. John, bonjour. Auditrice, Métropole, mon vôtre. Ça va, l'équipe est bien huilée, motivée pour attaquer, pour passer à l'attaque dès ce soir ? Bon, motivée, ça fait bien 4 ans, 5 ans, non ? Oui, et puis dès qu'on parle de sport, dès qu'on parle de football, comme dit la devise de Métropole, là où l'action se passe. Là où l'action se passe. Comme tu le sais, c'est vrai en matière politique, en matière sociale, en matière d'information, c'est également vrai en matière de sport. En matière de sport. Alors, voyons si Gilbert est là pour le salut. Non, Gilbert n'est pas encore là, le temps pour la régie de faire le nécessaire. Alors, messieurs, c'est un événement d'importance pour Haïti, qui participe à la Copa. Mais il faut rapidement souligner qu'il est question, cette année, de deux événements sportifs. Le mois de juin sera riche en événements sportifs, évidemment, avec deux importantes compétitions, notamment la Copa, avec la participation d'Haïti. Le lancement, c'est pour ce soir. D'abord, Pilo Ousier, j'ai parlé d'événements d'importance, de grande importance pour nous, pour vous, très certainement. Vous qui êtes du Serail, c'est votre travail, c'est votre métier d'en parler. Ça représente quoi pour vous ? C'est d'abord un extrême plaisir, puisque avant même d'en parler, nous sommes des fans de sport en général, de football en particulier. C'est, tu l'as dit, un événement d'importance. Il s'agit du centième anniversaire de la Copa América, qui s'est tenue pour la première fois en 1916 en Argentine, avec du reste une victoire argentine. C'est la plus ancienne compétition de football du monde. Et la Copa América, qui était dans le temps circonscrite seulement au pays d'Amérique du Sud, est devenue, avec le temps, s'est étendue à l'Amérique en général. Puisque la Copa América, dans la Copa América, on invitait des équipes, tantôt les États-Unis, tantôt le Mexique, tantôt le Costa Rica. Cette fois-ci, non seulement ça va se tenir pour la première fois hors de l'Amérique du Sud et aux États-Unis, mais grâce à un système de play-off et d'invitations, il se trouve qu'Haïti, qui est passé par la compétition, va pouvoir participer à cette magnifique Copa América. Il y a 100 ans de Copa América historique, 100 ans de Copa América et Haïti à plat. Il dit que c'est un arrangement exceptionnel qu'il fait pour permettre à Haïti de participer. Est-ce que l'information est correcte ? Non, il y a un match d'appui. Non, il y a un match de Calais, Trinidad. Calais et Trinidad 1 à 0. Donc ce n'est pas un cadeau ? Non, ce n'est pas un cadeau. Si vous voulez, il y a un format de compétition pour avoir un minimum de compétition. Et je trouve que dans la compétition, ça, nous calais Trinidad, ça va être mettre devant nous et puis nous qualifier pour nous en Copa. Et tu as dit, Pilou, c'est le seul match que Haïti bat dans six derniers matchs. Bon, une question, je vais vous poser. Non, mais c'est en réalité. Non, je vais vous poser une question pour la participation à Haïti. Mais John Chéri, Pilou, rapidement, je vais vous poser une question sur la participation à Haïti dans Copa. Napdio, c'est 4, 8, 12. 4, 8, 12, c'est bien ça. 4, 8, 12, Pérou, Pérou, Orlando, et puis l'autre landre, New Jersey. New Jersey, donc. Équateur. Donc c'est Pérou, Brésil, Équateur. Pérou, Brésil, Équateur. Pérou 1, c'est demain. Demain. Pérou, c'est demain soir. 6h30. Et Pérou, on a quand même rappelé que Haïti est tombé dans le groupe, que l'entraîneur, M. Patrice Neveu, n'est pas besoin d'expliquer si vous remplissez le bagaille, soit faire une motivation. Puisque dans le groupe, nous avons trois équipes. Brésil, nous avons besoin de présenter Brésil. C'est son monument, d'ailleurs, c'est peut-être à égalité. Nous l'avons souhaité avec l'équipe haïtiienne, l'équipe qui est plus populaire dans le pays, ça. OK ? Et géant du football, du football mondial. Pérou, qu'on a joué à Souréa, et qu'on a joué demain soir, c'est troisième dans la dernière Coupe d'Amérique. C'est-à-dire que c'est troisième dans toute l'Amérique. Équateur, qu'on a joué dans la dernière match-là, c'est l'équipe qui est en tête d'éliminatoire pour la Coupe du Monde. Donc, et puis, on est à Haïti. Et, si on a regardé les forces en présence, il y a quand même dit le Petit Pousset, Cendrillon, et bien comme ça. C'est Rens, devant différents niveaux et de potentiels, qui gagnaient entre nous-mêmes, avec Moun, que nous prenons, et Afrontero. Est-ce qu'on a dit que ce n'est pas le Goliath avec David ? Nous pensons que ce n'est pas le Goliath avec David. Je souhaitais que c'est Goliath avec David, parce qu'on a changé comment David et Goliath, là, c'est fini. C'est petit, il y a que c'est carré. Alors, nous ne prenons pas des précisions, que puis nous autres, là, on a un classement fait facteur d'hier, là. Brésil septième, actuellement. Équateur treizième, Perou quarante-huitième, Haïti soisante-quatozième. Donc, heureusement que le football n'a pas joué sous chiffre, classement, mais c'est sous-terrain joué. Parce que si vous gardez chiffre, là, classement FIFA, bon, nous battons, 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 et même matchs, il faut jouer sous-terrain, évidemment. Bon, aujourd'hui, à l'heure, ça me connaît, on a commencé à faire jeûner. Pensant que si on a jeûner, ça est capable de motiver, on peut faire force quelque part, il va descendre, pour permettre que techniquement, si vous êtes capable de battre l'équipe, nous prévoir une victoire parmi ces trois équipes qu'Aïssi a mis à nous rencontrer. Bon, moi, je me base toujours sur les chiffres, et les chiffres ne sont pas en famille d'Haïti. John, pas découragé. Non, pas découragé, mais ça, c'est une réalité. Qui quoi est l'équipe ? Mais, cependant, je dirais que le football reste le football. Ça veut dire qu'il y a deux forces en présence, oui. Aujourd'hui, j'ai dit que le football, c'est presque une science reculière. Est-ce que nous sommes obligés d'être mentis, tout le monde ? Pas que nous sommes mentis, là. Et si il y a un bagage, qui n'a pas existé, qui n'a pas jamais existé dans le football, c'est justice. Très souvent, une équipe joue un match extraordinaire, et puis à la fin des 90 minutes, l'équipe la pète du match. Et l'autre chose, c'est que moi-même, je m'ai reçu l'équipe haïtienne. Et ça, et puis les devancières, l'équipe haïtienne, même la fameuse équipe haïtienne qui a été en Coupe du Monde, sont constantes. Même si je jouais au changer, entraîneur ou changer, mais je suis constantes. C'est que Haïti, toujours, à mon avis, une équipe qui a calé n'importe où, mais que malheureusement, n'importe où est capable de battre. Et l'avantage, c'est que nous, nous, on groupe, c'est que nous, nous ne sommes pas obligés pour nous motivés, les messieurs. Il y a déjà qu'on est que ces trois gros équipes que nous voyons à jouer avec. Donc, motivation déjà faite. Ça, tu as interpellé, nous l'avons dit ça tout à l'heure, parce que nous ne pouvons pas comprendre jusqu'à ce que nous expliquions. Et par là, il n'y a pas besoin de motivation. Il y a déjà qu'on est. qu'il y a pas rencontré des équipes qui puissent qui puissent préparer. Mais qu'est-ce que ça ne manquait? Qu'est-ce que l'équipe aïté ne manquait? Alors, pendant que vous parlez dans la science, il y a une partie scientifique dans le football. C'est-à-dire que il faut que vous gagne un mouvement de football local qui lui permet d'accréditer les résultats que vous cherchez. Malheureusement, sous-garde organisation football en Haïti, c'est là nous manquait. Pas de détection de jeunes, clubs nous n'y a pas organisés, nous avons championnat professionnel qui sont championnat professionnel misérables, pas de football de jeunes, nous toujours abchèchè pour aller dans des compétitions au niveau senior alors que la logique est que nous commençons à aller dans des championnats de jeunes et que au fur et à mesure nous commençons à gérer ti messieurs nous à contact international et ça n'est pas fait du tout. La preuve c'est que dans 23 joueurs qui ont participé dans Copa América, sont les seuls joueurs qui ont évolué localement. Toutes les autres joueurs en dehors, il y a des joueurs qui étaient formés en Haïti, mais il y a un paquet qui n'est pas même pour Haïti, il y a un joueur de football, même dans le stade il y a un joueur de football. Est-ce que ça va poser un problème au niveau de sa technicien contre le jeu d'ensemble ? C'est un problème ? Il pose un problème déjà, parce que moi même je trouve que l'équipe est en général dans tout match où je vais manquer le jeu d'ensemble justement. Il n'y a pas qu'à jouer de football genre de football, il n'y a pas qu'à faire trois passes. Oui, mais il y a un avancé. Il y a un avancé. C'est pour ça que je vais bien recevoir M. Neveu qui a évolué en Inde et qui a évolué en Pologne qui a réuni tout M. Saro et pendant combien temps pour justement être capable de développer l'alchimie entre différents joueurs. Mais encore une fois, ce n'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème dans Wendel c'est le fait que dès qu'il y a une équipe nationale qui se vitrine de football il faut qu'il y ait une infrastructure qui permette qu'année après année ou maintenant de nouvelles générations viennent au niveau de performance qui permettent que ce n'est pas 20 ou 25 joueurs qui prétendent à sélection mais que ce sont centaines de joueurs qui travaillent avec très difficile pour venir sélectionner joueurs et que quelque part où Mugno qui est capable qu'on ait l'air de parler de joueur de football très bien de qui est ce qui a parlé tu vois par exemple l'homme qui est un excellent joueur de football qui est les Romains Genevois qui est même arrière centrale au Gécénis M. Benjamin a joué une fois dans la ville en Haïti donc là où il est il est né là-bas il est né là-bas non il est né là-bas il est né là-bas il est né là-bas donc là si je veux bien comprendre pour les fans ou bien les fanatiques si vous voulez en plus là-bas on est maintenant le fait que il est fait venir des jeunes qui ont évolué là-bas ça représente si vous voulez les plus pour la sélection Haïtienne c'est-à-dire que il a eu plus de possibilités pour Haïti battre l'autre équipe le fait que il a eu des mondes à l'étranger qui ont évolué à l'étranger au lieu que c'est-à-dire des mondes qui ont évolué en Haïti que tu as prends donc techniquement ce n'est pas trop correct cette perception avant que je sois Gilbert en vérité en football je me semble injoignable c'est difficile ça mais bon en football pour moi c'est des matchs d'escalier chaque monde qui est niveau clair sur ça matchs d'escalier oui oui mais le casse qui genre le casse ça n'a eu un niveau non mais et quelque part et quelque part Wendel il y a une similitude entre ça qui a passé au niveau économique côté c'est diaspora qui a pris le BPI et ça a passé en termes de football parce que c'est diaspora qui a pris le BPI jusqu'à présent oui mais ça parle porté comme une poutre réelle qui parle différent pour qu'il a différent mais c'est clair mais c'est clair c'est clair aussi que quand tu as Johnny Placide qui était gardien titulaire du stade de Reims et qui a rencontré chaque semaine qui a opposé à des jouets à Kouzartan Ibrahimovic Moutinho etc. et de gloire du football européen et li longtemps gen plus expériens ke Tigardien Leg Noir li mem ki a évolué non kontekst haïtien même si m'sieur même si m'sieur gen potentialitelle mais tant que ou pa fè so qualitatif sa pou al frote tetou a meyeur jouet gen nan région meyeur jouet gen sou planète la bon niveau coupable je m'en t'aime mais est-ce que c'est moyen qui fait que c'est de manière tardive que fait appel à messieurs saïo parce que normalement pour t'as favorisé le jeu d'ensemble est-ce que pas t'as supposé au moins 3 mois y'en a court-troyé l'autre à jouer ensemble y'en a club c'est un club c'est un club club y'a pas plagué c'est pour ça qu'il y a des dates FIFA et c'est ces premiers ces premiers barrières là deuxième barrières là c'est que il faut en entrer dans une question c'est que ici tout à l'a il y a un problème on a dit presque permanent entre la secrétérie d'état à la jeunesse et au sport et le ministère et la fédération haïtienne de football ne serait-ce que pour la jouissance des installations sportives et donc un côté ou un problème en la fédération parce que c'est même pas c'est que statut fédération n'ont pas poussé par permettre une éclosion surtout de football là à niveau jeune parce qu'il n'y a aucune obligation que le fait club pour qu'il y ait implémenté vraiment dans la région côté il y a il y a fait même qu'il y ait les championnats interrégionaux qui m'ont même son aberration parce que c'était c'était on force que le t'y ait dans la mesure le t'y ait de permettre de mener on paquet et jouer en province dans circuit footballistique et national là mais en même temps que il y a une réflexion pour faire sur l'organisation de football locale mais en même temps tout il y a une autre réflexion qui est pour faire dans la relation qui est entre le ministère des sports et la fédération il y a un sportif qu'on est et monsieur dit nous que ni Pérou ni Équateur il n'y a pas pral prennent nous pour l'équipe tout parce que seul match nous joué avec Pérou était nul et puis dernier match nous joué avec Équateur était nul mais en attendant comme je te dis dans cette compétition dans ce plateau les classements nous sont défavorables même si le football est souterrain joué c'est comme d'avoir une première de classe avec une dernière de classe et puis moi prochain subit on retrouve le premier je n'ai pas fait une patagée vu ça je n'ai pas fait une patagée vu ça je pensais prioritairement sur le match de football tout est possible mais inversement je n'ai pas compris l'intervention parce que je n'ai pas ni John ni moi qui nous dit que nous sommes tellement forts et que nous sommes tellement pas bons que nous sommes à la légère mais je peux garantir que Haïti ne peut empêcher aucun joué dans ta équipe sa vie dormi alors ça M. De Vledi peut-être ni Pérou ni Équateur ne peut prendre dans nos petites équipes parce que le seul match que nous jouions avec Pérou c'était nul et puis le dernier match que nous jouions avec Équateur nous nous battions en 2002 Oui 2002 nous sommes en 2016 Peut-être peut-être ça les amis vous l'avez dit M. De Vledi nous-mêmes nous connaissons que ces trois gros équipes qui viennent en face nous nous-mêmes nous considérons comme gros équipes donc ça c'est que il a pensé il a pensé tout il a pensé qu'il va jouer contre cette équipe piti piti est-ce que c'est un avantage peut-être bon il a pensé qu'il a venu jouer avec une équipe on l'autre élément de réponse 2002 nous sommes en 2016 Équateur actuellement en tête de la compétition coupe du monde et l'éliminateur de la coupe du monde comme ébol en Amérique du Sud en tête devant Brésil devant l'Argentine devant l'Uégué alors tu t'aimes essayer d'aller dans ce sens chez Marc Pilou tu as essayé présenté il y a quelques instants sous implication par exemple le problème qui est entre le ministère des sports et la fédération en où est l'état globalement face au football en Haïti est-ce que nous sentis que l'état jouait le rôle les gens t'adouent jouent le pas pour aux footballeurs aux jeunes footballeurs pas même aux sportifs non footballeurs le football ça l'a représenté en tant que premier sport est-ce que nous sentis que l'état présent jouait le rôle les gens t'adouent jouel écoute moi m'y m'y sont un monde qui par nature est optimiste parce que c'est un monde qui est très difficile pour un Gaïcien pour un pessimiste comme Tzuli ou pas prévoquer un côté et Gen il y a un qui est pour faire mais force de le qui est qui est tout c'est-à-dire que dans les derniers 5-6 ans nous assistons à une éclosion de mini stadiums dans différents points dans le pays c'est un élément fondamental pour que jeunes capables de gagner à disposition des terrains de sport pour pratiquer sport mais ce qui est un problème c'est que une fois qu'on est infrastructuré comment est-ce que nous mettons l'animation dans l'infrastructure et qui est-ce qui a responsable à l'animation et comment est-ce que puisque nous avons parlé de football l'État et le ministère et la fédération de football sont capables de mettre les têtes ensemble pour que nous assurons que il y a un minimum d'activité dédiée à jeunes dans les localités qui sont organisées et l'infrastructure là nous avons l'impression que le modèle d'implication est absent jusqu'à le moment que nous avons parlé parce que sous l'infrastructure il faut que les moniteurs il faut que tous les deux il faut que l'infrastructure à son bord moniteur entre nos programmes qui viennent pour faire jeunes et les pays à abjouer est-ce que nous j'entendais parler de politique pour sport en Haïti est-ce que ça existe jusqu'à maintenant la loi n'a jamais été votée depuis 10 ans la loi sur le sport en Haïti donc pas politique de sport si chaque ministre qui vient le font à coup et puis l'autre l'avenir font l'autre bagaille et puis il n'y a pas de l'argent mais est-ce que nous croyons nous parler quelque part s'il n'y a pas de politique là s'il n'y a pas de politique ce sport ça fait 20 ans dans des salles nous t'arrivés déjà non il faut constater que ça ça Donc là, nous pensons que nous avons de commencer par ça. En principe, ce serait une bonne route. Non, c'est la route inévitable. C'est la condition sine qua non. Bon, je parle de l'homme qui est là, monsieur. Je peux parler de l'homme qui est en train de nous et puis apprendre de l'ordre de ça qu'on dit, je dis. Mais tu as un parlement avant tout. Donc ça veut dire que c'est pour ma réelle qui est intéressée, l'État, les hommes d'État. Ça fait 20 ans que je connais, mais je travaille sur le projet. Tout. Il a préparé une loi sportive, etc. 20 ans. On le sait, le comité olympique. On le sait, l'État. On le sait, on coupe de monde. Il ne va jamais arriver dans le niveau parlementaire. Et pour qui ça, nous croient que nous avons de l'un des résultats si nos décideurs ou bien les élites du pays n'ont pas de sport d'importance ? Bien voilà. Je pense que quelque part, on manque de volonté au plus haut niveau de l'État pour qu'on dise, ce n'est pas qu'il est important pour le pays. Pour la jeunesse. C'est son modèle de développement qui est extrêmement positif. Plutôt où il y a un petit monde qui fait sport parce qu'il y a un petit monde qui fait sport ou qu'il y a un petit monde qui fait sport ou qu'il y a un petit monde qui a été dans la gang. Et tant que, c'est parti, ça ne va pas répéter et ne va pas entrer dans la tête du dirigeant. Pour que, le chinois, ça a bien dit, le poste de ministre des sports n'est pas une espèce de sinécure qu'on va donner pour faire des deals politiques à un tel ou un tel. Ce sont des gens qui comptent de ce qu'on parle Pour qu'ils comprennent Ou qu'ils ont entré dans une négociation C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent Que ce sont des gens qui disent Que ce sont des gens qui, sans aucun N'a priori, disent Que ce sont des gens qui ne sont pas capables Parce que ça a été fait dans plusieurs pays Et dans plusieurs pays de la zone Qui ont énormément progressé En matière sportive Et puis avec Dominicaine Nous-mêmes n'a privé Ils ont investi tout Ce week-end dernier C'est une délégation Pour faire venir des moniteurs De Cuba Pour former des jeunes Au niveau de la France Ils n'ont pas gagné la preuve Ils sont en train d'acheter nos meilleurs joueurs Nos meilleurs buteurs Ils avaient des contrats Ils n'ont pas besoin ici Donc ça veut dire qu'ils ont une pime encore Qui apprennent les meilleurs joueurs Qui rôle nous pensez La presse sportive T'as qu'à jouer Dans sensibiliser Autorité Et tout ça Éventuellement Sorti Dans simplement Analyse De résultats De match C'est très intéressant Mais pour y entrer Dans Organisation Football Et posez Posez question Qui est important A savoir Un club football Et Un club Tant coup Racing Club Haitien Ou Violet Etc Qui sont des clubs Qui sont quasiment centenaires Ok Qui degré d'organisation Qui ça nous gagne Pour que nous Rivez à accomplir Mission Combien licenciés Nous gagne Dans Licenciés Combien jeunes De moins de 10 ans Nous gagne Combien jeunes De moins de 15 ans Nous tous Avec tout Déficit Pour que ça nous voulions A ce que l'équipe Nous ait des résultats Parce qu'il y a des choses Qui sont peut-être Qui sont des miracles C'est le fait Que Un jeune Haitien Pour une raison Qui peut être Dépassé Est extrêmement doué Pour pratiques Pour en général Et football Et le même Et Une plus belle Expérience Que je fais C'est que L'homme Commençant Descente Jacques Mel Il me dit Pendant Vakances Trois mois Puisque Dans Ville Là Bonne fonte L'école Football Commençait L'école Football Là Souterrain Lycéa Souterrain Péchina Avec Deux Trois T'es Messieurs Vignes Eh bien T'es Messieurs Sareau Au mois De juin Et t'es Messieurs Sareau Fin août C'était Le jour Et la nuit J'en T'es Messieurs T'es Vignes Développés Etc Et c'est Pas Jacques Mel Seulement Petionville Nous T'es Fait Chaque Fois Que Fédération A chaque Fois Où Vignes N'ont Délai De Trois A Quatre An Ou Augmentation De Niveau Équipe Nationale Chaque Fois Mais Refusé De Manière Continue Est-ce Que Instabilité Politique A Pas Déranger Forcément Forcément Pays A Son Système Lié Football Non Pays A Son Sous Système De Système Global Donc Il Est Évident Que Le Kounière Chaque Six Mois Où Gouvernement Où Manifestation Tout Côté Il Difficile Pour Que La Vie Normale Suive Kouli Gouen Où Va Gaut Té Tout A L'heure Et Qui Reten Attention Moué C'est Que Faux Dirigeants Où Éte Koué Que Bait Mouna Indique Si Mouna A Suivre Pratique On Sport L Mieux Tant Mouna Que Pé Il Que Mouna Faux Mouna Gang Ou Faux Mouna Fim Mboz Oui Un Exemple Très Clair Le Club Saint Louis Deuxième Division Pris Pris En Main Par Monsieur Les Scoufflers En Banelot C'est Football Des Jeunes Football Mais Sans Avenir Peut 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 Est C'est Oser Le Dire Sans Avenir Non On Pas Qu Sans Avenir En Pile Jeunes Joueurs Qui Intégrer Des Universités Principalement Nord Américaines Sur la base De Bourse D'études Moi Qu'on Est Parce que T'as Parlé De Adil Eskouffler Qui Même De Par Contacts Personnels Que Le Monsieur Fait Que Pas Mal De Jeunes Joueurs Haïtiens Réussi Fait Études Universitaires Sur la base De Bourse Que Les Joueurs Avec Des Contacts Que Le Mais Ce Ce sont Des Actions Ponctuelles Tu Arriver A Une Multiplication De Ce Genre D'initiatives Et A La Mise A Plat Des Problèmes Du Sport Et D'une Architecture Qui Nous Permette D'arriver A A Interesse Ça Interesse Mais C'est Interesse Mais Certains Tout Que At A Cadabre Jack Mel Inter Qui Très Bon Che Sport Tout Tout Le Mon Jack Mel Qui Suivre La Et A L'Epoch Si Bel In Is L'Anse 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 Si tu as mon Jacques Mel qui manifestait intérêt pour continuer, tu ne vas pas avec toi ? D'autant plus qu'il y a des amis Jacques Mel qui ont tellement malade de sport qu'ils ont fait propre stand-by. Donc là, on a encore une possibilité. Donc ça nous avait endouagné un petit peu de Haïti dans la compétition. Mais c'était pour expliquer tous les problèmes que, bon, effectivement, je vais contre des grandes équipes. Nous avons attaqué le problème maintenant sur le plan structurel et même infrastructurel. Nous sommes allés en profondeur pour nous connaissons. Nous avons dit qu'il y a un yé, nous essayons de toucher la plaie du doigt, de poser des problèmes. Mais là, nous avons des questions ponctuelles et nous n'avons pas de flotter très fort. Nous avons des petits qui sont à l'étranger qui disent que c'est vrai. Et nous n'avons pas beaucoup de haïti à l'étranger. Ça, c'est de l'âme haïtienne qui a prévé. Mais est-ce qu'on prévé dans le football ? Non, mais quand même, ce sont bons bagailles. Maintenant, est-ce que, j'en dis là, est-ce que l'âme haïtienne, effectivement, ne peut pas le réveiller ? Alors, justement, on a peut-être retourné, on a peut-être retourné, sous ce sens de dire, sous, justement, incompréhension totale par rapport à l'absence de volonté gouvernementale, absence notifiée, que d'exploiter filon ce poids. Parce que nous n'avons pas parlé de contrat social, de retisser les tissus permettant aux haïtiens de se mettre ensemble, de conférences nationales. Dépendamment de tout bagailles, ça yon que mou respecte. Mais gen ou bagailles, c'est que depuis Bleu ou sa floté, Haïti a joué, tout moun retrouvé yo, nou ambiance, nou ambiance de convivialité, vin pas gen problème anko. Nou sonjeu k'en 1974, en 2074, pendant Duvalier président, équipe nationale la partie pou la joué nous yon, stade de New York la, rempli avec, et moun qui te exilé par Duvalier, tout moun vin ak drapo, et oublie tout à fait politik, yon te la pou yon apuye ekip national la. Mou gonzanmi, et proche mou, ki li mèm, pendant Konkaka Fabvoisit la, M. te nan prison Kazen de Saline, ou gonzan sa te rele, pour prison Kazen de Saline, M. tende stade la kap rele, M. rele jolie, ak tap maltrete M. Chakjoukoudi, M. konbien match la e. Donc, jus nan eta sa, sa permette ouwek ke, afe, représentation haïti, afe de, apuye jeunesse haïtienne, nan sal kapap fe, nan sal konf fe, c'est un élément, de, 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 de mise ensemble, son, on, 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 lieu de convivialité, kanko un fwa, pou repeter, m'paka komprenne, kak se jo, aucun gouvernement pa pranle, vremmen, hausse, et c'est, pa profiter de li, à la fois. Et c'est sa ki m'a toujours étonné, m'paka komprenne, pour qui ça, il va profiter de véhicules sport, en Haïti, et que ce soit football, basketball, volleyball, et même tennis, que politiciens, il va profiter de véhicules, je n'ai jamais compris, excusez-moi. Peut-être, l'Ika pas sûr, l'imente de trop de travail, c'est pas au créneau, qui est sûr, pour permettre qu'il y a les, il remporte l'élection, peut-être. Bon, au bon, c'est pas au parrain, encore une fois, c'est dommage. Encore une fois, par contre on prend une calcul, ça, puisque statistiquement, nous avons 60% de la population, nous avons moins de 25 ans. Donc quel que soit le programme qu'on a fait pour jeunes, en matière sportive, mais également en matière d'éducation, en matière d'action civique, c'est des bagailles qui prêlent exactement dans la constitution d'une force électorale pour n'importe quel homme politique. Sérieux. 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 C'est ça. Monsieur, attendez maintenant, nous avons fait quelques constats que nous avons faits. Par exemple, lorsque le Brésil a joué, nous avons eu des femmes haïtiennes qui bliaient têtement parce que le Brésil a joué. On sentit que nous avons courant, nous n'avons presque pas procédé pour le Brésil. Je ne pouvais pas voir ça parler lorsque Haïti, bien que le match Haïti est déjà avec le Brésil, nous avons eu des femmes qui sont plus pour le Brésil que pour Haïti. Dès là, nous avons eu ça. Et ça, c'est bien que nous avons eu de vivre. Mais aujourd'hui, l'animation qui a gagné avec les haïtiens, la solidarité dans la parole qui a manifesté aujourd'hui. Comment nous prévons l'ambiance tempérale en Haïti, le 8, au Brésil-Haïti ? Ça nous sentit ? Que courant par le passé ? John ? Alors, puis nous autres nous disons d'ailleurs avant l'émission, ça nous dit qu'il y a deux Haïti qui ont gagné. Haïti contre Pérou et le Brésil qui ont gagné directement après. C'est deux qui payent. C'est deux qui payent. Je pense que quelque part, bon, il y a une similitude entre Brésil et Haïti. C'est-à-dire que l'obt gardé et Bahia, son ville, ses portes au point, s'il n'y a pas d'entrer dans tout problème qu'il n'y a pas. L'obt a des musiques brésiliennes ou des musiques brésiliennes ou des bits au bas, sans qu'il n'y a pas de copier sur l'autre. C'est le même mood. L'obt Jacques-Stéphane-Alexis et l'obt et la littérature brésilienne, c'est un peu près le même style. Il y a un peu de la bagaille. amour de carnaval qu'il y a, l'autre bout, amour de carnaval qu'il y a ici-là. Et il y a un pile similitude. On ne parle pas de qu'il y a de vaudou ici-là, comparé à l'importance qu'il y a au Brésil, tout, syncrétisme religieux. Donc, un paquet de bagailles que nous marchez main dans la main avec Brésilien. Mais on croit quand même que tout le monde qui est fanatique de Brésilien, idéal parce que tu as des équipes brésiliennes vraiment superbes dans le temps. Même j'ai l'impression que c'est aussi un choix par défaut. C'est faute par nous-mêmes qu'on est capable d'accrocher à l'équipe nationale. Par nous, on dit, bon, nous, on a obligé de toute façon pour Haïti, même si on cherche à l'équipe calée, comme c'est le Brésil qui est plus semblée nous, on prend le Brésil. On a adopté le. Mais on croit quand même que le Haïti a besoin de Brésil. On n'a pas Haïtiens. On n'a pas Haïtiens. D'autant plus qu'effectivement, l'Haïtiens est rapprochée du Brésil parce que les brésiliens ont le même football technique, le même football samba, etc. Donc, ça vient de faire qu'ils ont le Brésil. Tout comme quand il y a un bon monde qui aime l'Argentine. Attention, l'Haïti, elle est très partagée. Jean-Cherry, on dit qu'il y a un mando. Je ne vais pas répondre mais je vais pas poser quand même. Est-ce que vous pensez qu'Haïtiens avoir une chance pour le qualifier pour le deuxième tour? Si oui, à combien de pourcentages de chance l'an y est? Auditeur, je ne sais pas que je n'aime pas faire pronostic. Je ne sais pas de jouer sous-terrain. Où est-ce que il y a un classement de FIFA Haïti, en dernier, et qu'il y a un fonds sur le Présil et qu'il y a un match contre Pérou, et qu'il y a un équateur, un football tout est possible. Malgré qu'on a dit que le football n'est pas bon mais c'est sur le terrain que ça se joue. Moi, je ne fais jamais de pronostic. Ok. Monsieur, pour le qualifier pour le deuxième tour, s'il fait un match nul contre Pérou, c'est trois équipes après. Il perd du contre le Brésil. Après, le bon, il a fait de meilleurs, de six meilleurs troisièmes. Donc, il faut une victoire quand même. Il t'a qualifié. Donc, ça a dit que Timus, il a voulu battre Équateur ou bien Pérou comme chance de pitié devant le Brésil. Mais pour qui ça? C'est football. Mais pour qui ça? C'est football. Où est-ce qu'il y a très saisi? C'est ça, le match Pérou est beaucoup plus difficile que le match Brésil? C'est football. Bon, il faut qu'on a joué sans complexe tous les trois matchs parce que nous n'avons pas rien pour ne pas perdre. Nous sommes 74e au niveau mondial. Nous avons affronté des équipes qui sont recordement du monde des victoires en Coupe du Monde. L'autre, il a même tête de qualification dans Amérique du Sud qui est facile du tout. et la dernière équipe c'est Pérou qui était 3e dans la dernière groupe d'Amérique. Qui est-ce que Haïti est pour le perdu devant Moussaro? Jouer football pour le 9 PIA, pour le 9 PIA, et le marché prend. La seule chose, je crois que là, je crois que mon père m'en dit, je crois que physiquement nous avons des problèmes avec l'équipe de Moussaro. Physiquement. Pas physiquement, en point de vue qu'il y a eu. Qui a eu des problèmes? Physiquement, en point de vue rythme, nous avons des problèmes physiquement de résistance. nous avons des problèmes qui sont cassés. Oui, ça me pensais. Je ne suis pas sûr de ça non plus parce que le championnat est apprévé au moment que c'est en fin tout le championnat européen. Et tous les messieurs ont eu 60 ou 70 matchs et un paquet de joueurs qui ne sont pas là, qui font le choix que le père jouait ou bien le père jouait. Je pense que il y a 4 à jouait. Mais évidemment, dans quelle mesure est-ce qu'avec une équipe qui n'est pas pillée et nous avons des joueurs qui sont en Asie, nous avons des joueurs qui sont en Europe de l'Est, nous avons des joueurs qui sont en Asie. Est-ce que nous avons des temps que M. Neveu est-ce qu'il y a un temps pour que l'équipe de ce jeu d'ensemble, de ce jeu d'expression? C'est toute question que nous avons posé à nous et que nous avons une réponse dès demain. le Brésil a 6 forfaits remplacés par des jeunes qui prennent place surtout. Les chancers prennent place. Le Brésil a 6 forfaits ou Ricard Olivier remplacés par Jonas. Ederson remplacés par Marcelo Goye. Rafinha remplacés par Lucas Moura. Douglas Costa par Kaka. Kaka, les forfaits remplacés par Ganso. Louis Gustavo remplacés par Wallace. Mais là, il y a des déplacés. Il y a des remplacés. ne veut. Aucune. Ne veut faire comme ces travails-là. Oui. Il est assez difficile pour nous comprendre comment est-ce que M'shap évoluait. Nous prenons une idée beaucoup plus claire après... Il y a un match. Il y a un match qu'il y a déjà fait avec les sélections. C'est beaucoup ça. Si vous voulez faire un jugement, il y a un match contre l'Adalte qui a commencé à jouer avec eux trois jours avant. Le travail a été fait par Will Nerytienne. Le dernier match fait à son 0-0, il n'y a pas un bon cas qui a dit que c'est un n'est-ce qu'il voulait jouer en football qui est plus près qu'un adversaire que qu'un palier. Mais je n'ai pas senti ça. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. C'est extraordinaire. Puis, Lou, si tu t'as ici pensé que j'en pensais à l'avenir, je m'en vais parler là aujourd'hui. C'est qu'on aurait bien des choses déjà dans les poches. Non, ce que je suis en train de dire, c'est comme dit le proverbe haïtien, bonjour, diable, les manges aux à les diables les manges aux pour nous. Donc, qui ça nous parle calculer devant l'équipe? On va le calculer et on va jouer football avec solidarité pour que on fait le meilleur qu'on est capable dans des conditions difficiles. Et moi, je me répète ça encore. Haïti, de tout temps, son équipe qui a battu n'importe l'équipe. Ce vendredi, n'importe l'équipe qui a battu le tout. Qui est l'équipe qui a éliminé dans la dernière Coupe du Monde? Bermude. On zilé. Bermude. Qui a passé la gonave? Bermude. Qui est l'équipe qui a éliminé dans la diaspora qui est aux Etats-Unis? Ou pensez présents si vous êtes un peu important dans le stadion? Oh non. Ça n'est pas négociable. Il y a eu pour aller. Ça n'est pas négociable. De toute façon, il y a eu pour aller. Mouno pour aller avec toute détermination fanatique dans tout le pays du monde pour y aller à l'équipe à l'équipe. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a eu à faire attention. Match Orlando à Brésil qui a joué à l'extérieur. Tellement que l'on a eu à l'aïtien. Non, non, non. Orlando a peu. Non, non, non. Un stade de 68 000 personnes. Nous avons des amis et par réseaux sociaux, nous connaissons que messieurs, c'est presque châtonne qui a fait pour envahir Orlando. Nous avons des amis qui disent qu'il y a des salles. Oui, 68 000 places. Donc, aïtiennes qui ont pour devoir faire des placements pour avoir support. Il y a eu. Pour moi, je n'ai pas une anecdote de ça représenter la magie du bleu rouge. Il y a 15 ans que nous avons un match Bahamas. Haïti-Bahamas. Le stade de la qui a pris 10 000 personnes. 10 000 personnes sont remplies, sont-elles autant d'heures à l'aïtiennes. Autant d'heures. L'aïtien nous sort de l'époque de l'aïtien comme entraîneur. Aïtien nous vouer dans tout le bus pour jouer. Tellement de l'aïtien nous l'avez honneur. Tellement de l'apprendre de l'aïtien nous sommes contents de nous battre. Il y a 15 ans. Ok. Mais si nous parlons de Haïti, de Copa, Amérique, nous parlons de l'euro et nous parlons de l'aïtien devant nous, est-ce que nous devons dédoubler Philo ? Comment nous pouvons mettre un 4 pour nous faire face à Charles ? Il va faire des choix. Il va faire des choix. Déjà, nous parlons absolument impossible qu'il n'y ait tout match de l'euro. Je me rappelle que l'euro a concerné 24 équipes au lieu de 16 comme d'habitude. Donc, dans 24 équipes de l'aïro, la direction de la radio et la télé métropole font le choix qu'à part quelques matchs emblématiques de premier tour, nous avons concentré notre groupe américain et c'est à partir de deuxième tour que l'euro est tout macho net. Mais c'est un problème de riches parce que on a cherché un bon match de football ou pas à joindre tandis que là, on peut le gagner vraiment à ne plus savoir quoi faire. l'été sera chaud. Et la copa se termine le 26 juin. L'euro commence le 10 juin pour 10 juillet. Donc, on a bien physiquement éprouvant. Et puis, on a des Jeux olympiques aussi ? Du 5 août au 21 août. C'est une belle saison, un bel été. on va toujours pour le comité olympique au Brésil. Donc, métropole vraiment à plat. Là où l'action se passe. En fait, on dit des jours d'un là qu'on va lancer. Oui, qu'on va lancer. La permanence est décrétée et nous gagnons collègues nous, Zanminou et Vladimir Figaro qui a part entré et qui a part là avec nous à partir du 7. Alors, ce soir, on aura Gilbert à plat. Et puis, Jibé aussi. Donc, on a renforcé l'équipe. On a renforcé l'équipe. Tout comme M. Neveu qui a été chargé. Dès en janté. Dès en janté. Bon, M. Duval finit. Mais tu as semblé que le match a fait à 9h du matin pour l'euro, non ? Bon, l'euro, c'est facile à voir puisque avec les 7h de décalage avec la France, si vous faites le soir à la France, c'est l'après-midi. Il y a des matchs l'après-midi aussi. Il faut mal renégocier avec la programmation pour le point. Oui, le point n'est pas le point. Sauf en jour 2. Il y a des matchs que le matin. Oui. Ça vaut la panne. Oui. Ah, ben oui. Bon, messieurs, même, débié qu'on te va là avec nous et je dis, ça va fait facile, ça va fait souvent. Ou quand on a des proverbes, parce que moi, ou quand on a pile proverbes, l'irrément, l'irrément, le cité, ou tout, nous caper, ou fait caper, et puis, moi, échoual, par contre ça. Ça me dit ça. Ça me dit, il n'est pas normal que nous n'ayons pas là, que nous ne pas j'aime passer dans le point. Ah, ben, chaque fois que nous prenons le dasso, et nous sommes toujours disponibles pour n'avoir pas d'invitation avec plaisir. Eh ben, ça nous fait un programme pour avant, avant, bon, avant finale, avant finale, ou bien, avant finale, coup pas, coup pas. Si Haïti en finale, il y a d'autant plus. Bon, si Haïti en finale, nous garantis-nous que nous ne pas le mettons en pile bagage sous pause. Même question politique. Normalement, c'est une question tout à l'heure, sur question politique, est-ce que nous ne pas quoi que l'actualité politique, la gent, les jours, les gens là, les gens préoccupés, les gens impacter sur l'ambiance sportive, non? C'est ça, c'est ça, Au contraire? Au contraire. Au contraire. Parce que plus, plus nous gènes, nous gènes, nous gènes, c'est le problème, et plus nous gènes, justement, nécessité pour, pour un jour, nos milieux qui sont plus faciles, qui sont plus clairs, qui sont plus droits. Par contre, comme on fait, pour retrouver dans tout zigzag, parce que notre équipe, nous devons interviewer, devant un dingue, Maradona, c'est un, merci, tellement, c'est un dribble, et en bas patio, mais nous-mêmes, c'est pas ça qui a intéressé, nous-mêmes, c'est vrai dribble là, ça a peut-être souterrain. Ça a peut-être souterrain. Le beau jeu. Et puis, le beau jeu, c'est dribbler, et puis... Nous, on aimer le beau jeu, c'est ça qui est la particularité, l'équipe là. Nous, tous les quatre, nous aimer le beau jeu. Beau jeu, ça peut être défensif aussi, mais nous aimer le beau jeu, nous ne pas aimer des dribbles qui est mal faites. Ni un beat cup fait vicieux. Ni un beat cup fait vicieux. Révois-lui. Monsieur, merci en pile. Et vraiment, tu comptes avec la possibilité d'éteindre l'ambiance ce matin, et sortir des questions politiques là. Alors, moi, on a sorti de dire, moi-même, je ne suis pas fatigué. Nous sommes fatigués avec mauvais dribbles et tout. Mais le faire, il faut le faire. Et là, il est maintenant, nous avons un lot de bagailles par le public métropole. L'anjodien, nous parler de sport, c'est un beau langage quand même. Et nous, si je suis fatigué, puis nous avons besoin de nous. Nous sommes fatigués. Nous parlons de temps, vous êtes fatigués. Bon, en tout cas, nous parlons de nous. Vous n'allez pas faire des changes. Oui. En tout cas, malgré que nous ne pouvons pas un peu moins à la cabine là, comme nous sommes fatigués, nous parlons de nous. Bon, nous faisons déjà, certes, mais deux compétitions de si grande importance, l'Euro et la Copa, quand même, il faut risquer que nous avons un peu de boissons énergisant pour nous ne pas épuisés. Non, non, non. On a des secrets. On a des secrets. Merci, merci beaucoup. Et puis, bon week-end, bon week-end, bon Copa, et Bonne Copa, c'est vous préférez, avec Métropole. En fait, c'est ça qu'a souhaité ce public Métropole, la M. Camilla. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. de Métropole fait le point. Sous-titrage Société Radio-Canada de Métropole fait le point. Sous-titrage Société Radio-Canada